Alors tout le monde, c'est Michel. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voulais faire un petit vidéo rapide pour vous donner des trucs comment recadrer vos photos pour vos médias sociaux. Parce que chaque média social a un peu ses particularités. Des fois, c'est des formats qui sont vraiment pas standards. Puis ça peut être un petit peu embêtant. Donc le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous aider à savoir comment... C'est quoi des ratios? Comment ça fonctionne? Puis vous donner des exemples avec des photos que j'ai faites pour des médias sociaux. Alors, c'est parti! J'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là, en fait, parce que j'ai mis à jour... Je vais vous montrer ici. J'ai mis à jour ma photo de couverture. Pour que je voulais avoir une ambiance plus automnale. Automnale, automnale. Et j'ai pris cette belle photo-là de mon amie Élise, qu'on avait pris... Si je clique dessus, ça fait du tout quoi? Puis vous voyez à quel point la photo est vraiment très, très horizontale. Parce que les covers de Facebook demandent des formats super horizontaux. Mais quand on prend nos photos, dans nos appareils photos, même dans nos cellulaires, c'est pas rectangulaire comme ça. Donc comment on fait pour se rendre là? Je vais vous donner des petits trucs. Alors, si on commence... Donc là, vous faites... Je prends en considération que le traitement de votre photo est fait, ou peut-être que vous l'aimez vraiment comme élée, puis vous voulez juste la recadrer telle qu'elle de votre appareil photo ou de votre cellulaire, c'est vraiment correct. J'ai travaillé dans Luminar 4 pour faire le traitement de l'image. Même, vous voyez ici la photo originale, et puis avec le traitement que j'ai appliqué et tout. Donc je n'irai pas en détail dans le traitement, c'est pas de ça nécessairement que je voulais parler aujourd'hui. Mais j'ai ajouté quelques filtres, quelques styles différents pour aller chercher ça. Et, par exemple, ici, dans Luminar 4, il y a un outil qui s'appelle Crop and Rotate. Et vous pouvez faire des inversions horizontales, vous pouvez faire des inversions verticales, si vous voulez faire des trucs plus artistiques. Et il y a l'outil ici. Je vous montre... Je vais vous le montrer dans deux logiciels différents. Je vous le montre dans Luminar, parce que c'est ce que j'utilise. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui suivent ce que je fais, qui utilisent aussi Luminar 4. Je vais vous le montrer aussi dans Photoshop, mais le principe reste le même que vous utilisiez Lightroom ou Capture One, ou peu importe votre logiciel de traitement de photo. Le principe est toujours le même, vous avez toujours les outils vraiment pareils, semblables. Donc vous avez ici des formats qui sont prédéfinis. C'est super pratique. Exemple, si vous voulez faire un format carré, vous cliquez sur le ratio 1 pour 1, juste ici. Et puis là, vous voyez automatiquement, ça vous met un format carré. Puis ça va le garder comme barré. Vous ne pouvez pas changer le ratio, c'est super pratique. Vous pouvez juste grossir ou rapetisser. Si, par exemple, j'avais eu à faire une publication Instagram, puis je voulais faire une image carré. C'est super facile, de cette manière-là. Comme ça, ici. Donc, exemple, j'aurais pu faire un format Instagram. Mais là, ce que je voulais faire, c'est un format Facebook. Le format Facebook Cover, donc là, je vais rentrer ici, moi-même, mes propres dimensions. Une photo de couverture Facebook, ce qui est recommandé comme proportion, c'est 1800 pixels de large par 704 pixels de haut. Donc, si je fais ça, vous voyez comment ça se ramasse super rectangulaire. Je perds beaucoup du haut et du bas de mon image. Donc, tout dépendant de la manière que votre photo a été prise, si vous avez un close shot, puis qu'il faut que vous vous ramassez avec un ratio super rectangulaire, probablement que vous allez vous enlever des éléments importants en haut et en bas de la photo. Alors, j'ai un truc pour vous. Option 1. Dans votre logiciel de traitement de photo, n'importe lequel, je le montre ici dans Luminar, mais n'importe lequel, ça fonctionne. Vous allez dans votre outil de recadrage et vous pouvez soit sélectionner un des éléments prédéfinis ici ou rentrer vous-même le ratio. Quand vous avez le format exact, c'est facile. Vous faites juste rentrer le nombre de pixels de large par le nombre de pixels de haut et ça va vous faire exactement le ratio qu'il vous faut pour votre média social. Je vais aller dans Photoshop. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. C'est l'image traitée, l'image que je veux avoir pour mon cover Facebook, mais là, je veux la recadrer plus large, mais je ne veux pas cropper tout ce qu'il y a en haut. Donc là, c'est un truc un petit peu plus avancé. Ce que vous pouvez faire, vous allez dans votre outil de recadrage juste là, le crop tool, et vous rentrez votre ratio. Donc, pour Facebook, c'est 1800 pixels par 704 pixels de haut. Si ça vous intéresse d'avoir toutes les bonnes dimensions pour les médias sociaux, j'ai créé un guide gratuit qui donne toutes les informations pour toutes les plateformes. Vous avez TikTok, YouTube, Pinterest, Instagram. J'ai mis le lien juste en dessous. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Ça va vous donner une idée un peu pour avoir les bons ratios pour vos médias sociaux. Donc là, vous voyez, j'ai élargé ma photo. Puis je vais aller moins cropper un petit peu. Mais là, un truc que je vous donne, c'est par exemple, bon, je veux qu'elle soit un petit peu plus à droite dans la photo, parce que moi, je sais que ma photo de profil, elle va être dans ce coin-là probablement même ici. OK, comme ça. Et là, regardez bien la twist. Là, il y a des espaces vides, parce que j'ai décidé d'aller plus large que la photo originale, ce qu'elle était. Donc, un truc que vous pouvez utiliser, c'est que vous utilisez l'outil... Comment est-ce qu'il s'appelle, cet outil-là? Le petit rectangle. Et je vais aller sélectionner, par exemple, cette portion-là ici de l'image, ma portion gauche. Je vais aller la dupliquer et je vais la transformer. Donc, je vais cliquer sur Command-T ou CTRL-T, j'imagine, si vous êtes sur un PC. Et je vais étirer la photo jusqu'au bout. Je triche. Je suis en train de tricher. Mais si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas su, OK? C'est un truc que vous pouvez faire, ça aussi. Donc, ça vous permet de changer le ratio de votre photo, mais de garder le sujet que vous voulez au centre, avec des bonnes proportions dans l'image. Et je vais faire la même chose pour le côté droit. Alors, je sélectionne, Command-J pour créer un nouveau calque, Command-T pour transformer, et je vais étirer ça par là. Et là, vous voyez, mettons si je vais vous montrer. Avant. Après. Avant. Après. Alors, je m'en ramasse avec un cover Facebook. Exactement avec les bonnes dimensions. Elle, c'est pas trop grosse, c'est pas trop petite dans la photo, elle est exactement à la place où je la veux. Donc, ça donne un résultat comme ça, ici. Donc, c'est un exemple, parmi tant d'autres, de ce que vous pouvez faire. C'est un petit peu plus intermédiaire avancé. Puis, sinon, c'est super facile, après, de faire des ratios quand vous avez des 1 pour 1, quand vous avez des 2 pour 3, des 4 pour 2, 4 pour 3, c'est super facile à faire. J'espère que le petit truc va pouvoir vous aider à créer des plus beaux covers Facebook. C'est pas toujours évident. Je travaille pour créer de façon plus régulière, plus constante des vidéos, des tutoriels. Je vais en publier environ 2 par mois et en français aussi. J'ai décidé de prendre un virage francophone pour la fin 2020, début 2021. En fait, pour le reste du contenu que je vais créer. Donc, ça va toujours être en français. Je vais vous annoncer ça. Merci. Merci d'être là aujourd'hui. Bonne chance dans vos recadrages de photos. Puis, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Écrivez-moi, envoyez-moi un e-mail, écrivez-moi sur Facebook. Ça va me faire super plaisir. Merci beaucoup et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada